Les gars, aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de particulier, quelque chose qui est en train de se dérouler dans les coulisses actuellement, quelque chose qui va avoir un effet énorme sur l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors les gars, peu de gens sont au courant de cet événement, j'aimerais vous montrer ce dont il en retourne aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer étape par étape de quoi il s'agit, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que sur l'intervalle journalier les gars, on continue toujours à lutter avec cette boîte orange ici. Sur l'intervalle journalier, on a une, deux, trois, quatre et cinq chandelles actuellement qui se clôturent à l'intérieur de cette résistance dans cette boîte orange. Aussi, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a eu un petit pattern arrondi ici, ce qui pourrait peut-être indiquer que les bears sont en train de prendre un petit peu plus le contrôle de l'action de prix actuellement. Mais vous pouvez voir que les bulls au minimum ont essayé de nous protéger en nous prodiguant aucune clôture en dessous de cette boîte orange. Donc on a plein de choses intéressantes. Quels sont les différents scénarios ? Eh bien, pour le coup, soit on va pouvoir gagner plus d'élan ici à partir du bottom et donc les bulls vont pouvoir obtenir suffisamment d'élan pour qu'on ne franchise ceci et qu'on ne remonte vers des prix plus élevés. Ça, ce sera le premier scénario et je pense qu'il y a une probabilité assez importante que ça se produise de la sorte. Deuxième scénario, c'est que, eh bien, bien entendu, on pourrait perdre ce support. Les bears vont reprendre le contrôle et on pourrait peut-être redescendre jusqu'aux 61 000 dollars à cette ligne orange ou peut-être même les 59 000 dollars à cette ligne. OK, voilà les deux possibilités. Si jamais c'est le deuxième scénario qui l'emporte, c'est-à-dire une cassure à partir de ceci, eh bien, je ne pense que ce sera qu'une petite fluctuation au court terme et qu'une fois encore, on va simplement aller réunir plus d'élan et essayer de voir une autre percée dans les fourchettes supérieures. En d'autres termes, si jamais on devait voir un ralentissement, eh bien, selon moi, ce sera temporaire, ce sera de très courte durée. Si on voit une cassure à la hausse, eh bien, pour le coup, je pense que là, on va continuer vers des prix plus élevés, progresser ici à la hausse pour le bitcoin, comme on s'y attendait. Voilà les différents scénarios que j'envisage actuellement en termes de niveau de support et résistance. De ce côté, pour le coup, on sait déjà qu'on a la moyenne mobile de 200 jours. Ici, à la hausse, on a eu un rejet à partir du prix du bitcoin ici même. On savait depuis le début que ça allait, eh bien, nous poser des problèmes, donc je ne serais pas surpris, comme je vous le disais, eh bien, qu'on ne doive se consolider un peu ici, potentiellement un petit ralentissement pendant un petit moment encore pour ensuite finalement obtenir plus d'élan pour franchir ce point. Voilà ce qui, selon moi, risque de se passer prochainement. On va de toute façon voir des prix plus élevés pour le bitcoin et très bientôt. Je pense que le quatrième trimestre va être extrêmement, extrêmement bullish. Le quatrième trimestre, celui-là en passant, commence dans seulement six jours. Jusqu'à présent, tout va bien. Sinon, du côté des marchés traditionnels, eh bien, les choses se présentent également positivement. Vous pouvez voir qu'on est en train de se consolider ici sur l'intervalle journalier. Et celui-là en passant, les gars, l'or a atteint un nouveau all-time high hier une fois encore. Et les marchés traditionnels ont également atteint un sommet historique hier. D'ailleurs, ici, c'est les marchés à terme et futures. Si vous regardez les marchés réguliers plutôt, eh bien, hier, en fait, on a vu un nouveau sommet historique. Et pour l'or, comme je vous le disais, l'or est en train de tout casser, l'or, eh bien, est en train d'apprimer de nouveaux sommets les uns après les autres, presque jour après jour. Et ça, forcément, à la fin, ça va finir par être très positif pour le bitcoin, même si lui, c'est vrai, est un petit peu à la traîne. Une fois que le bitcoin explosera, les gars, lorsque ça se produira, alors on verra de très beaux gains. Je pense que tout l'argent va affluer, enfin, une grosse partie de cet argent va affluer, va nous faire exploser. Je ne m'inquiète pas à ce sujet, on en a déjà pas mal parlé. On l'a déjà vu auparavant lorsque les actions surperformaient le bitcoin, mais ensuite, une fois que le bitcoin a commencé à rattraper son retard, à remonter, alors il a surperformé tous les actifs pendant cette période, même pendant tout son cycle. Donc voilà, on attend juste que ça arrive. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on voit l'or et les marchés traditionnels avec autant d'optimisme sur leur marché ? Eh bien, laissez-moi vous montrer quelques commentaires de la Fed. Si des conditions continuent comme ceci, il y aura beaucoup de baisses de taux au cours des 12 prochains mois. Ok, de nombreuses autres baisses de taux seront probablement nécessaires au cours de l'année prochaine. Les taux doivent baisser considérablement. Voilà, ce sont certaines des différentes citations qui ont été publiées hier, et ça donne au marché une indication selon laquelle on risque de voir davantage de baisse de taux. Et plus de baisse de taux, vous le savez, ça signifie plus de liquidités, ça signifie des prix d'actifs plus élevés par rapport à ce à quoi le marché s'attend. D'ailleurs, pour la prochaine réunion, le marché pense qu'on a 50% de chance d'une baisse de taux de 25 points de base, donc 0,25%, et 50% pense qu'on a 0,5% de baisse. On verra évidemment, la dernière fois qu'on a eu 0,5%, si vous regardez ce que le marché pense pour la fin de l'année, eh bien, il s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, on soit très probablement au 4,75%. Le marché pense donc qu'on va atteindre à une baisse de taux de 75 points de base à l'approche de la nouvelle année, de sorte que, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va dépasser, ici, vous le voyez, on a 27% qui s'attend à une baisse d'un pourcent complet, et on a 22% qui s'attend à 0,5%, donc par rapport, bien sûr, à la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Mais alors, pourquoi est-ce important ? Parce que, rappelez-vous, les gens vont spéculer à ce sujet, les gens vont essayer de comprendre si la fête va réduire les taux d'un montant donné, si elle va faire ceci, si elle va faire cela, en fait, comment va-t-elle réagir ? Mais dans l'ensemble, si on prend le recul et qu'on regarde la situation dans son ensemble, eh bien, des taux plus bas signifient plus de liquidité, ça signifie qu'au fil du temps, nos actifs vont augmenter, c'est la chose la plus importante à savoir, ne vous laissez pas trop distraire par les fluctuations au court terme qui nous conduisent, eh bien, aux réunions, en fait, tout ce qui sort des réunions, les spéculations, les nouvelles, les événements qui se produisent, ne vous laissez pas trop emporter par tout ceci, parce qu'au fil du temps, de toute façon, la liquidité va faire son travail, la liquidité va affluer, et nos actifs vont augmenter sur les intervalles plus longs, c'est ce qui, à mon avis, apporte le plus, c'est ce sur quoi il faut se concentrer, vous voulez déjà avoir vos bags qui sont chargés, qui sont prêts, et ne pas trop se soucier des fluctuations au court terme qu'on va pouvoir constater, même si, comme je vous le disais, on pourrait avoir des pullbacks au court terme, ici, par exemple, on n'a pas réussi à franchir la boîte orange sur l'intervalle journalier, on a eu un pullback, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est la principale chose sur laquelle il faut garder les yeux rivés actuellement, ça va bien se finir au long terme, de toute façon, le prix du Bitcoin va monter vers des prix beaucoup plus élevés. Ce n'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est ainsi que je vois les choses, et je vous le partage, voilà, je ne me fais plus avoir par les fluctuations au plus court terme, comme je vous dis depuis le début, d'ici la fin de l'été, je pense qu'on va vraiment recommencer à augmenter, je vais juste m'en tenir à ceci, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, c'est vrai, mais voilà, c'est toujours ce que je crois, ce que je crois, c'est ce en fonction de quoi je trade, et c'est ainsi que j'agis. Ok, ceci étant dit, j'ai maintenant un graphique important que j'aimerais partager avec vous. Ici, vous voyez que quatre fois au cours de l'histoire, on a vu la volatilité être aussi faible, c'est en orange ici, le niveau de volatilité sur le marché du Bitcoin, vous avez le prix du Bitcoin en noir pour le coup de ce côté, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'actuellement, on est en train de se faire resserrer, on a une volatilité extrêmement faible. La fois précédente, lorsqu'on a vu ça, c'était en 2023, et puis on a eu une énorme poussée à la hausse. Avant ceci, on a eu le même type de consolidation en termes de volatilité, en 2015, 2016 et 2017, ici. En tout cas, on a également vu des énormes poussées de la part du Bitcoin durant toutes ces fois. Donc, si l'histoire est une indication de ce qui pourrait arriver, si l'histoire devait se répéter ou au minimum arrimer, eh bien, on devrait voir une belle poussée prochainement, donc tout va bien de ce côté. Maintenant, sur une échelle plutôt macro, pourquoi l'or monte-t-il ? Pourquoi est-ce important ? Qu'est-ce que ça signifie pour nos actifs si on hold du Bitcoin ? Eh bien, le prix de l'or a augmenté énormément, 28%, vous le voyez ici, en 2024, pour atteindre un niveau record de 2,66$ par once. Alors, pour le coup, ceci met l'or sur la voie de son meilleur rendement annuel depuis 1979, alors que la Fed appelle à un atterrissage en douceur. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. L'or nous dit quelque chose, peut-être, à ce sujet. Eh bien, on va continuer. Si l'or avait clôturé au prix actuel, ce serait la meilleure performance depuis 2010. Cependant, si le rythme actuel de la hausse de l'or se poursuit, eh bien, il pourrait connaître sa meilleure année de performance depuis 1979. L'or était à 126% de gains lorsqu'on a pu voir ça. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir les gros titres parler de la hausse de l'or en raison des tensions géopolitiques dans le monde. Et c'est en partie la raison, c'est vrai, bien entendu. Mais ce n'est pas la seule, parce que, même lorsque des tensions politiques sont un petit peu plus calmes, eh bien, vous l'avez vu au cours de l'année, l'or continue de monter. D'ailleurs, le prochain moteur majeur de la hausse du prix de l'or, eh bien, c'est en fait la Fed. Parce qu'on a une baisse surprise de taux de 50 points de base qui nous montre que quelque chose est en train de se tramer dans les coulisses. C'est généralement ce que la Fed a tendance à faire si on était en récession. Cependant, la Fed, comme vous le savez, eh bien, dit qu'on devrait s'attendre à un atterrissage en douceur, donc qu'on ne serait pas dans une récession. La Fed nous dit qu'on n'est pas dans une récession. Elle agit comme si on était dans une récession, pourtant. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles l'or monte. Le vrai problème ici, c'est que la dette américaine est hors de contrôle. Les frais d'intérêt sur la dette américaine, plutôt, s'élèvent désormais à 3 milliards de dollars tous les jours. Ce montant a doublé en deux années et demie. Et il atteindra 1100 milliards de dollars d'ici le deuxième trimestre de 2024. Donc, il faut réduire les taux d'intérêt. Là, ce n'est plus viable. En juillet, la dette fédérale totale des États-Unis a également atteint 35 000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire. En d'autres termes, les États-Unis ont ajouté en moyenne 80 milliards de dollars de dette fédérale chaque mois depuis le mois de janvier 2020. Ça, c'est ce qu'on appelle une crise. Et lorsque les baisses de taux commencent, l'indice du dollar américain, le DXY que vous connaissez, l'indice du dollar, se fait démolir. Un dollar américain plus faible rend l'achat d'or moins cher pour les investisseurs étrangers. Et tout ceci combiné, c'est le cocktail parfait pour expliquer pourquoi l'or est en train d'exploser tous les records. Parce que les gens ne croient pas à ce que dit la Fed. Ils croient juste ce qu'elle fait. Tout indique que nous sommes en quelque sorte dans une récession ou au moins une crise. Et pour mettre ça en perspective, d'ailleurs, si vous regardez le montant de dépenses du gouvernement américain par rapport au PIB, eh bien, il est au même niveau que durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont beau dire qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais les États-Unis dépensent comme si on était dans une crise ou dans une récession. Alors, pourquoi font-ils ceci ? Eh bien, parce que derrière le capot, encore une fois, derrière les rideaux, ils essayent de nous sortir d'une récession ou d'une récession imminente sans faire paniquer les gens. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est en récession ou déjà en route vers une récession. Parce que si vous regardez comment la Fed agit, eh bien, c'est comme ça qu'elle agit lorsque c'est le bazar et qu'elle ne veut pas le dire aux gens. Alors, pour tout résumer, une économie qui s'affaiblit, des tensions politiques à travers le monde entier, le dollar américain, son niveau le plus faible depuis 2023. Même style qu'en 2008, en fait, les baisses de taux d'intérêt de la Fed, les dépenses déficitaires du gouvernement au niveau de la Seconde Guerre mondiale. On a beau, eh bien, s'y prendre comme on veut, l'or, lui, sait que ce n'est pas un atterrissage en douceur. Voilà pourquoi il monte. Donc, je pense que la Fed va continuer à baisser les taux d'intérêt, ce qui signifie qu'on va continuer à monter. C'est pour ça que l'or monte. Alors, pourquoi est-ce important ? Parce que, comme le dit BlackRock, le Bitcoin est la nouvelle couverture, un hedge contre les risques mondiaux et il continuera à le faire. Alors, pourquoi le Bitcoin ne monte-t-il pas malgré la hausse de l'or ? Vous allez me dire. Malgré tout ce qui est en train de se passer, c'est BlackRock qui nous dit des trucs extrêmement positifs comme ça. Les gars, ce n'est qu'une question de temps. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais je pense qu'il ne faudra qu'un seul gros rallye du Bitcoin pour que l'étincelle se produise. Il nous faut juste la petite étincelle, un rallye qui va recommencer à mettre le feu, en fait, à tout le marché des crypto-monnaies et que tout ne recommence à monter en flèche avec le Bitcoin qui part en premier, bien sûr, et puis les altcoins. Et c'est là qu'il faut être positionné avant l'étincelle. On veut juste se préparer et positionner nos bags. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.